Bonsoir à tous et à toutes, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve comme chaque jeudi soir avec notre enseignant en Tanakh, en Bible, M. René Akrish. Et donc ce soir, on continue à développer ensemble le Tanakh, à découvrir ou redécouvrir des histoires. On est toujours dans le chapitre de Derichit, la Genèse, et on va parler des chapitres 45, 46 et 47. Voilà, bonne étude à nous tous. Bonsoir, et bon, alors on va commencer le chapitre 45. Je rappelle simplement que nous sommes dans ce moment d'histoire où les frères de Joseph sont descendus en Égypte afin de pouvoir faire des provisions qu'ils se sont retrouvés nés à nés avec un prince d'Égypte qui ne se dévoile pas et qui n'est autre que Youssef, qui d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut dire, s'amusent avec eux, mais en tout cas les remet en question au travers de nombreux événements que nous avons vus précédemment. Et là, dans ce chapitre 45, eh bien, nous sommes dans le passage qu'on appelle en Éboué, c'est-à-dire ce moment où les frères sont donc revenus avec Binyamin, le Benjamin, et avec de grandes difficultés, car le père, Yaakov, ne voulait guère s'en séparer, étant donné que Youssef et Binyamin sont les deux enfants de Rachel, et qu'après avoir perdu Youssef, il n'avait aucune intention de laisser Binyamin tomber entre les mains de l'adversité. Alors, comme d'habitude, je lis un peu les versets, j'essaye de traduire, j'explique en essayant d'avancer au plus vite. À chaque fois que je termine un chapitre, vous pouvez poser des questions. C'est le verset 1 de ce chapitre 45. Et Youssef n'a pas pu se contenir plus longtemps. L'écho l'anitsavi malav, devant ceux qui se tenaient devant lui, va y craint aussi au colish. Mais là, il a demandé à tous ces gens de sortir de la pièce. Mais l'ohamad-i-chito, nul autre, on peut dire nul étranger, ne se tenait auprès de lui. Ici, le verbe est qu'il s'est fait reconnaître par ses frères, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils tombent le masque devant eux. Et le verset 2 nous dit c'est-à-dire qu'il s'est lamenté, il a éclaté en sanglots, disons-le tout simplement. Et les Égyptiens, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que les Égyptiens ont entendu ses sanglots et la maison de Pharaon a fortiori, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Au verset 1, le fait qu'il ne peut contenir son émotion. Alors, il est bien clair que la relation entre les frères dont nous avons parlé 21 fois est problématique dès le début du Tanar puisque c'est l'équation qu'il faut résoudre, cette équation de la fraternité. Avoir mené le jeu dont j'ai parlé tout à l'heure, un jeu entre guillemets, bien entendu, qui tentait de remettre en question les frères vis-à-vis d'eux-mêmes, eh bien, ce jeu a en quelque sorte trop duré et le texte nous dit il n'a pu se contenir plus longtemps. C'est-à-dire que l'émotion était à son paroxysme et donc qu'il fait sortir les gens de sa pièce et se dévoile à ses frères et que lorsqu'ils se dévoilent, alors là, l'émotion ne peut plus être contenue mais elle implose et elle se démontre dans l'expression qui est la sienne, c'est-à-dire les larmes, les sanglots, ce sont des sanglots longs et forts qui sont entendus de part et d'autre des murs du palais. Verset 3. Et donc, Youssef s'adresse à ses frères. Je partage le verset. Je suis Youssef. Et d'abord, il dit à ses frères, je suis Youssef. Alors, on imagine, bien entendu, la scène comment les frères se retrouvent pantois, si ce n'est quoi, complètement désappointés. Et la première question de Youssef au frère, est-ce que mon père est encore vivant ? Et là, il y a confirmation de ce que je viens de vous dire à l'instant. Ils ne purent répondre. Pour quelles raisons ? Parce qu'ils étaient abassourdis complètement. Et au verset 4, « Venez vers moi. » Ils s'approchèrent et il dit. On a l'impression que précédemment, il n'avait pas entendu. Il est peu probant que les frères n'aient pas entendu lorsqu'il a dit, « Je suis Youssef, votre frère. » Ce que l'on peut entendre ici, bien entendu, c'est que quand ils se dévoilent à eux, la stupéfaction est tellement importante qu'elles les laissent, comme je l'ai dit précédemment, pantois. Alors que lorsqu'il leur dit, « Approchez-vous ! » Et puis, bien sûr, ils se rendent compte que c'est Youssef. « Ani Youssef, je suis Youssef, votre frère. » Pas un Youssef que vous ne connaissez pas, non. Le Youssef que vous avez vendu aux Égyptiens. Alors là, essayez d'imaginer la stupéfaction qui va, comment dire, devenir un véritable effroi. La stupéfaction de découvrir qu'il est vivant, qu'il est dans une position sociale inimaginable, tout simplement inimaginable. Et maintenant, l'effroi, car il leur dit, « Je suis celui que vous avez vendu aux Égyptiens. » Mais tout de suite, au verset 5, « Veata », vous vous rappelez. « Veata », c'est en conséquence de quoi ? De tout ce que nous avons dit. « Alteatz vous ! » Ne vous attristez point. Ne vous attristez point, parce qu'ils voient. Ils voient leur stupéfaction. Ils voient leur effroi. Alors il leur dit, « Alteatz vous ! » N'ayez crainte. Lorsque vous me regardez avec vos yeux, n'ayez de crainte. « Parce que vous m'avez vendu. » Une raison qui nous laisse à nous, les lecteurs, aussi stupéfaits que les frères, pour les raisons qui sont les leurs, c'est que Youssef vient et déclare, « Ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. » Vous n'avez aucune raison d'être attristé, ni même contrit. « Ce que vous avez fait, en fin de compte, vous étiez poussé par la volonté divine, afin que je puisse arriver dans cette Égypte, occuper le poste que j'occupe, et comment dire, eh bien, sauver votre mamise après la famine qui s'installe en Canaan. » Alors, là, il paraît vraiment prémonitoire, prophétique, et bien entendu, tout à fait étonnant, en tout état de cause. Nous sommes à l'avant-dernière, avant-dernier passage du livre de la Genèse. Je vous avais dit, nous l'avons rappelé, et je l'ai fait il y a un instant, l'équation de la fraternité reste le fil d'Ariane. Si la fin du livre commence à pouvoir nous faire entendre et comprendre que le sieur Yosef serait à même d'être l'élément médian par lequel, peut-être, pourrait-il en être autrement de cette équation à plusieurs inconnus de la fraternité, là où Yosef pourrait y répondre et en résoudre l'inconnu. Verset 8. « Veata loatem shalartemoti » Il recommence. « Veata » en conséquence de quoi ? Parce que les deux versets que je ne vous ai pas lus, c'est qu'il leur raconte ce qui se passe et qui est-il foncièrement. « Veata » en conséquence de tout cela. « Loatem shalartem oti enna » Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, que ce soit clair. Et il recommence. « Kiya Elohim » car pour être arrivé là où je suis arrivé, comment dire, étant devenu l'un des sujets de Pharaon, mais pas n'importe quel sujet, le maître d'océan, le maître d'œuvre, un prince d'Égypte, il fallait bien que cela soit conséquent de quelque chose qui nous dépasse. Car vous ne vouliez surtout pas en me vendant. Que ne vouliez-vous pas ? Mais que le rêve dont je, les rêves dont je vous avais entretenu puissent être vrais, puissent se réaliser. Et voilà que malgré les pensées qui furent les vôtres, les intentions qui furent les vôtres, les choses se déroulèrent telles qu'elles m'apparurent dans les rêves qui furent les miens. Verset 13. « Ve'y gad et temle a vie et kôl que vodit, même il trahi. » Et vous, sous-entendu, vous allez retourner en terre de Canaan. Lorsque vous verrez mon père, vous lui raconterez toute ma gloire en Egypte. « Ve'y a-t kôl hachere et y tème tout ce que vous avez vu. » Et alors, vu que la famine sévit en terre de Canaan, il faudra que vous preniez notre père et que vous l'amenez en Egypte. Mais, d'abord, bien sûr, il vous faut retourner en terre de Canaan et dire à mon père ce que vous avez vu et entendu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le premier des rêves, c'était que les gerbes se prosternent devant Yosef et que le deuxième rêve parlait de la lune, des étoiles, du soleil. Et en fin de compte, son père lui fit la remontrance. Alors, petit, est-ce que tu voudrais nous faire entendre que ta mère et ton père, tes frères, viendraient et te seraient redevables, deviendraient tes obligés ? Alors, bien sûr, dans ce propos, vous avez raconté à mon père et ça nous laisse un peu, je ne vous le cache pas, étonné, oui, pas seulement étonné, d'un garçon qui est quand même à même de vouloir prouver à ses frères que non pas la raison sociale, la raison pulsionnelle qui fut la leur de le vendre en Égypte est la source première, la cause originelle. Non, la volonté divine, mais quand même, il ne perd pas le nord, vous raconterez à mon père, blablabla, blablabla. Très bien. Verset 14. Et il tomba dans les bras, il se jeta dans les bras de son frère Binyamin. Vaïevk ou Binyamin Bachal-Savarav, là aussi il éclate en sanglots, Binyamin enlace son frère, lui aussi éclate en sanglots. Enfin, vous faites attention ici qu'il y a énormément de sanglots longs, sans vouloir parodier Verlaine bien entendu. Et pourquoi se jette-t-il dans les bras de Binyamin ? Oh, ben c'est tout à fait compréhensible, dirait-on. Non pas qu'il dénigre les autres, non point, mais il a une affinité tout à fait particulière avec le frère, enfant du sein de sa propre mère, bien entendu. Ah ben, ce n'est pas fini, verset 15. Vaïnachèque les koléchav, et voilà, il embrasse tous ses frères. Vaïevk ou Binyamin, là aussi les sanglots. Si un sage chassidique avait dit que les larmes sont les perles de l'âme, eh bien là, dis donc, il est très riche, notre cher Yosef. Vaïevk ou Binyamin Bachal-Echen Dibrou et Chavito. Alors d'abord, il y a eu un moment d'intense émotion, et face à ce moment d'intense émotion, eh bien, les frères s'adressèrent à Yosef, bien entendu. Et par la suite, je ne vais pas m'arrêter, parce que je n'ai rien remarqué dans le temps qui nous est imparti, bien entendu, que j'ai quelque chose à vous dire. Par contre, au verset 24, c'est intéressant, Donc, en fin de compte, il va donner des provisions à ses frères pour retourner en terre de Canaan, mais il leur dit quelque chose d'intéressant. Donc, il leur demande de se mettre en route. Eh oui, ne vous disputez pas en chemin. Il est bien évident qu'après avoir vécu ces instants-là, les frères se retrouvant seuls avec eux-mêmes, vont tirer les leçons de ce qui s'est passé lors des deux voyages précédents, et puis surtout, ils vont d'une certaine manière, chacun va vouloir se dédouaner de la faute, car ils ne veulent pas, ils en sont pratiquement certains. Une fois leur père âgé et venant à décéder, se retrouver dans une situation de précarité face à cette fraternité et avoir à en payer le prix, le prix de ce qu'ils firent, bien entendu. Verset 25 Donc, ils montèrent d'Égypte, on l'a déjà dit, quand on quitte la terre d'Israël, on descend, quand on le va en terre d'Israël, on monte. Il n'est question, d'après nos singes, que de spiritualité, bien entendu. À la rencontre de leur père, verset 26 Ils lui ont raconté, comme Youssef avait demandé les morts, Ils viennent lui dire, « Oui, Youssef est vivant, il est prince d'Égypte, enfin gouverneur de l'Égypte. » Il a eu un malaise, un malaise parce que c'était incroyable. Après tant d'années, s'il était vivant, quelle est la question que vous poseriez ? La même question que moi. Pour quelle raison ne nous a-t-il pas donné signe de vie ? Nul ne le sait. Nul ne le sait. Peut-être, comme dira l'un de nos sages, parce qu'il était prisonnier dans cette Égypte. Et que, eh bien, vouloir simplement faire savoir à son père qu'il était vivant, mais que malgré qu'il le soit, ni lui ni son père ne pourraient se voir et se rencontrer. Peut-être. Mais en tout cas, vous comprenez bien que là, cela reste assez obscur, si ce n'est sombre. Verset 27. Alors, lorsque le père a eu le malaise et qu'il ne les croyait pas, ils se sont mis à lui raconter l'ensemble des propos qu'avait énoncés Youssef à Cherdibér et Léem, qui leur avait tenu. Vaillard est à Galote et puis ils montrèrent à Yaakov l'ensemble des chariots, des carrioles ici, que Youssef avait envoyé à Cherdibér et 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 à Cherdibér. Et alors, il se remit de son malaise. En hébreu, il reprit vie, bien entendu. Voilà ce chapitre 45, riche en émotions, riche en larmes, mais surtout qui nous laisse avec un certain nombre de questions, mais surtout un propos qui au niveau sociétal est intéressant, à savoir la rencontre entre les frères qui avaient vendu Youssef et Youssef qui se dévoile à eux, le ressenti des uns, le ressenti des autres, la culpabilité des uns et la vengeance pour l'interrogation de l'autre. En tout cas, il n'y eut pas véritablement de vengeance, si ce n'est les deux épisodes en ayant gardé Chimogne et en demandant Binyamin qui était une demande, une requête excessivement difficile. Voilà des questions en tout cas qui nous permettent de cerner un environnement familial, une ambiance familiale tout à fait particulière, avec cette grande question qui restera posée. Pour quelles raisons Youssef n'a-t-il jamais fait signe à son père qu'il était vivant, puisque voilà quand même quelques années qu'il se trouve en Égypte ? Quelqu'un a une question ? Moi j'ai plutôt eu une réflexion, je me demande s'il n'y a pas un lien, je l'ai déjà entendu par plusieurs enseignants et rabbins, s'il n'y a pas un lien entre cette réconciliation quasiment contre nature, parce que la nature humaine au premier degré c'est la vengeance, et ce n'est pas une réparation du premier fratricide de l'histoire. La boucle n'est pas bouclée avec ça. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on arrivera à cette rencontre, cette réunion fraternelle, qui nous permettra de terminer prochainement le livre de la Genèse avec les chapitres suivants, et bien un relant de quelque chose qui commencerait, je dirais, à se réparer vis-à-vis de cette question cardinale qu'est l'équation de la fraternité, tu as enterrement raison. Et quand vous ne vous disputez pas, peut-être qu'il a peur qu'il y en ait un qui meurt sur la route, que tu aies une dispute aussi, ce qui annulerait un petit peu ce qu'il a fait lui ? Oui, enfin, même sans pousser le bouchon jusqu'à la mort de l'un d'entre eux, mais je dirais créer une zizanie en leur propre sein qui viendrait contrarier ce dont nous avons parlé il y a un instant, c'est-à-dire la possible résolution générée par Yosef de cette équation de la fraternité. Moi, ce que je remarque aussi, c'est, comment dire, j'en ai déjà parlé il y a deux semaines, c'est qu'en fait, il met tous ses frères sur le même plan, il ne hiérarchive pas par rapport au degré d'application qu'ils ont eu dans sa… Oui, absolument, il y a là aussi, bien entendu, une volonté d'apaiser les esprits. On a pu comprendre qu'il ne se réconcilie qu'avec une partie, enfin en tout cas, ceux qui l'auraient défendu, parce que lui, il a défendu. Justement, non, et c'est la raison pour laquelle on peut penser que ce que nous avons dit sur cette équation de la fraternité. Chapitre 46. Verset 1. Israël, c'est donc le nom de Jacob, bien entendu. Et tout ce qu'il possédait, que possède-t-il ? Certainement des biens, mais d'abord ce qu'il possède, avant tout, ce sont ses enfants, ses brûts et ses petits-enfants, certainement. Veïavo Bercheva, et son chemin, ce chemin qui le conduit en Égypte, et de sa propre volonté, il décide de passer par Bercheva. Bercheva, on se rappelle, qui est ce lieu où Abraham et Yitzhak firent des promesses. Et en tout cas, pour Abraham, ses promesses avec les Philistins. Mais pour Yitzhak, c'est le lieu aussi où l'Éternel lui dit « Tu ne pourras pas quitter la terre d'Israël. » raison pour laquelle il arrivera en Philistie et ne traversera pas le Sinaï pour aller vers l'Égypte, comme son père le fit. Alors, il vient à Bercheva. Je vous rappelle, Bercheva, c'est le puits des sept, les sept génisses de l'époque d'Abraham, sur lesquels est faite la promesse d'alliance, de traiter de paix avec les Philistins. Mais pour Yaakov, la question n'est pas celle-ci. La question pour Yaakov est celle-ci qu'il vient auprès du puits de Bercheva vis-à-vis de son père. Or, concernant son père, la seule question est de savoir si, oui ou non, il pouvait quitter la terre. Ce ne sera pas le cas de Yitzhak, mais contrairement à son père, lui le pourra. Et alors, il fait un sacrifice, l'élohé à vivre Yitzhak. « Va yomer Elohim ! » Dieu s'adresse à lui. « Va yomer Elohim l'Israël ! » « Dans un songe de nuit. » « Va yomer Yaakov ! » « Yaakov, Yaakov ! » C'est-à-dire qu'il l'appelle, dans le commentaire, on a l'habitude de dire que la répétition du terme, du non interpellé, c'est un langage de tendresse, d'affection. Et la réponse est « Va yomer Inénie ! » La même réponse que fit Abraham. Je vous rappelle que « Inénie » est une contraction. Les contractions de « Inéanie me voici ». « Va yomer Anochi Hael ! » Je suis Dieu. « Elohe Avicha ! » Dieu de ton père. « Al-Tira ! » « Ne crains ! » « Miréda Mitraïma ! » « Ne crains de descendre en Égypte ! » Et ce n'est pas seulement cette promesse qui est intéressante. Et là, au verset 4, « Anochi Ered Imcha Mitraïma ! » « Je descendrai avec toi en Égypte ! » C'est-à-dire que la providence accompagne le chemin de Yaakov, de Israël. « Ve Anochi Erecha ! » « Gamalo ! » « Et moi, je te ferai remonter, revenir donc, de cette Égypte ! » « Ve Yosef Yashit Yado Al-Enecha ! » « Ve Yosef Yashit Yado Al-Enecha ! » Il traduit ici, « Moi aussi, je t'en vais remonter. » « Et c'est Yosef qui mettra la main sur tes yeux, c'est-à-dire que tu décéderas en Égypte. Yosef, ton fils qui t'a tant manqué, sera celui qui te fermera les yeux. » Il y a donc une promesse. Cette promesse est certainement une promesse qui fut transmise de père en fils, on se rappelle, qui reçut. Le fait que « Guer yézarechab et rescholahem » « Ta descendance sera étrangère sur un pays qui n'est pas le leur » durant 400 ans. C'est Abraham. J'imagine, sans mal, que Yitzhak en est au courant et qu'il mit au courant Yaakov aussi. Et donc, l'Éternel apparaît, la Providence apparaît à Israël en lui disant « N'aie crainte de descendre en Égypte » car, bien entendu, au vu et au su de la famine qui règne en terre de Canaan. Alors, vous allez devoir résider un certain temps en Égypte et la crainte, bien sûr, toujours la crainte, se retrouvant dans un environnement étranger, peut-être hostile, eh bien, la crainte de devoir se perdre au sein de cet environnement-là. Et donc, la promesse divine est « Je ferai de toi une grande nation. » C'est très bien, mais où ? Et là, l'Éternel lui dit « Moi, je descendrai avec toi en Égypte et je t'en ferai remonter, revenir. » Et Yosef sera celui qui te fermera les yeux. Verset 6 Vous voyez, ils sont partis, non seulement les hommes, les femmes, Yaakov, mais aussi avec leurs troupeaux. « Ashera chassou be'eretz Canaan » qu'ils avaient acquis en terre de Canaan. « Va'yavou mitzraïma Yaakov ve'kolzaro ito » Et ils sont arrivés en Égypte ve'kolzaro ito. » Alors, moi, je dirais que le « Ve'yavou » ici, c'est-à-dire qu'ils vinrent vers venir. Vous vous rappelez que c'est quelque chose qui est très intime. Alors, ils viennent vers cette Égypte. Je dis que la réponse donnée ou le propos de l'Éternel donné à Israël précédemment a rassuré Yaakov que lui-même en est venu à rassurer ses enfants. Et à ce moment-là, le texte au verset 6, le verset 6 se termine par « Va'yavou mitzraïma Yaakov et kolzaro ito » Et ils vinrent, Yaakov et tous les siens, ils vinrent en Égypte de plein gré, de plein cœur. Ils n'avaient rien à craindre. Ils étaient accompagnés par la Providence divine. Verset 8 « Ve'el eshemot bene Israël abahim mitzraïma » Très important pour le reste de, comment dire, pour le reste de la leçon que nous verrons dans Shemot, eh bien, dans le livre de Shemot, nous allons voir les enfants d'Israël devenir les objets de l'Égypte. « Ve'el eshemot bene Israël abahim mitzraïma » On va le retrouver dans le début du livre de l'Exode. « Ils sont bien arrivés en Égypte en étant porteurs d'un nom. » C'est en Égypte que la roue va tourner. Si vous me permettez de dire s'ils sont arrivés en exil porteurs d'un nom, d'un dénominateur, d'un qualificatif, qualitatif, le nom, la roue va tourner et, devenu esclave au sein de cet exil qui les accueillit, devenir non plus, ne point rester, demeurer des noms, mais devenir des chiffres, des numéros. Il y a 75 ans on écrit des numéros sur les avant-bras mais ils devinrent des numéros. Ça veut dire quoi devenir des numéros ? Ça veut dire devenir une quantité négligeable et c'est important parce que bien entendu il faudra retrouver ce nom-là et la sortie d'Égypte viendra signifier justement que l'on ne se libère pas simplement des carcans de l'esclavage mais que l'on retrouve une identité grâce à la liberté. Verset 26 C'est-à-dire tous ceux qui sont venus avec Jacob en Égypte qui sont sa descendance Yot et Jacob Milvad Nesheb 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 Alors je vous le dis dès maintenant nous savons que le texte précise toujours que ceux qui arrivèrent en Égypte furent au nombre de 70. Or si vous rajoutez Yosef ses deux enfants Ephraïm et Ménaché vous arrivez au chiffre de 69 donc certains pensèrent qu'il s'agissait de la fille de Dina cette fameuse Osnade qui serait vendue elle aussi en Égypte d'autres dire qu'il est question de Dina simplement juste pour votre information culturelle puisque vous voyez au verset 27 Où Bnei Yosef Asher Yulad L'Ob et Mitzraim Nefesh Naim Kola Nefesh les Bétiakos c'est Yosef Ephraïm et Ménaché Abba Mitzraim Archivim la fin du verset 27 c'est qu'ils sont 70 d'où la question de savoir quel est le 70ème Es Dina Es Osna de sa fille qui est le fruit de ses entrailles après le viol vous vous rappelez par Shreve je continue au verset 28 Ve'et Yéhouda Shalach les Fana avec Yosef vous avez remarqué que Yéhouda est toujours comment dire celui qui va de l'avant qui se met en avant mais que l'on envoie aussi en avance juste je fais une parenthèse pour vous dire que nous avions vu ensemble ce chapitre ou alors que l'on se posait la question de savoir ce qu'on allait faire avec Yosef les frères se posaient la question Yéhouda avait disparu et c'est là que nous avions eu une partie de chapitre sur la rencontre de Yéhouda avec Tamar les enfants après que sa femme soit décédée ces deux premiers garçons qui ayant épousé Tamar n'aient pu avoir d'enfant il fallait lui donner en lévira le troisième elle ne put attendre elle se déguisa en prostituée et elle rencontra Yéhouda c'est important de se rappeler de tout ça parce qu'un jour on arrivera dans d'autres livres qui ne sont pas les cinq livres de la Torah mais dans ceux des prophètes après Josué après les juges lorsque nous arriverons au livre de Samuel vous verrez combien et surtout Samuel 2 lorsque David devient roi et David est le descendant de toute cette lignée depuis la rencontre de Lot enfin plutôt des filles de Lot avec leur père pensant qu'elles étaient seules au monde et comme étant l'adultère l'inceste l'adultère l'inceste pardon et dans la lignée suivante descendant et bien il y a Yéhouda avec Tamar et puis l'histoire se continuera mais ce n'est pas notre sujet c'est juste pour préciser quelque chose en quelque sorte vis-à-vis de Yéhouda qui est toujours mis en avant va de l'avant ou ou bien on peut dire aussi si on était Yosef avec cet esprit prémonitoire de dire oh le départ de Yéhouda de laissant ses frères se débattre avec la question de que faire avec Yosef l'amène à la rencontre de sa future épouse et puis de cette histoire avec Tamar voilà verset 28 et donc on a envoyé Yéhouda en éclaireur puisque Pharaon avait dit à comment dire Pharaon avait dit à Yosef de recevoir sa famille de l'installer et qu'il allait leur donner le territoire de Goshen et donc on envoie Yéhouda en éclaireur verset 29 vaillé vaillé sort Yosef Merkavto Yosef vient à la rencontre bien entendu à la rencontre il stoppe son char vaillé et il se mit en marche il alla vers son père Israël à Goshen vaillé vaillé Paul il le vit il se fit voir de lui vaillé Paul al-savarab il tomba il se jeta il tomba à son cou et encore une fois vaillé al-savaro od il éclata en sanglots enfin se lamenta sur son cou al-savarab od donc bien entendu on n'a pas besoin de nous faire un dessin pour comprendre l'intense émotion qu'il y avait à cet instant là et en clair comme je vous l'ai dit tout à l'heure énormément de larmes au verset 30 et Israël dit à Yosef je peux mourir maintenant après avoir vu ton visage ta face et de savoir que tu es encore vivant donc on imagine bien entendu l'intense émotion qu'il y a là verset 23 verset 23 Yosef bien sûr est venu voir son père ses frères les accueillir les installer c'est bien clair mais il rajoute quelque chose lorsque vous allez rencontrer Pharaon car bien sûr il veut il veut connaître ma famille et il va vous demander que faites-vous dans la vie bien entendu et là Yosef dit au verset 34 Donc si il vous demande Pharaon que faites-vous nous sommes nous sommes des bergers nous avons toujours été depuis notre tendre jeunesse et jusqu'à maintenant nous-mêmes et nos pères également et vous direz cela parce que il est bon qu'il puisse l'entendre afin de vous laisser s'installer sur la terre de Goshen et pourquoi apparemment la terre de Goshen était comment dire riche de prairies et Yosef leur dit mais pour quelle raison quitte quitte et vat mitraim kol roh et son ils ont en horreur c'est une abomination pour les égyptiens que cette occupation de bergers la différence est claire entre les égyptiens et les hébreux qui débarquent ici les uns sont des nomades les hébreux ils se présentent comme des nomades et les seconds sont des sédentaires l'égypte est sédentaire c'est l'empire c'est la technique c'est le savoir c'est la connaissance c'est le culte on est installé et Yosef leur demande de se présenter comme étant des nomades pour quelle raison ils sont une abomination à mon humble avis parce que ces gens qui vont de part et d'autre sont peut-être un danger pour le peuple sédentaire égyptien c'est-à-dire il y a nombre de conflits régionaux ces nomades peuvent pour trouver grâce aux yeux des uns et des autres concernant les pâturages devenir une sorte de cinquième colonne donc ils sont une abomination ils sont loin éloignés des centres névralgiques du sédentarisme ils sont installés dans le territoire de Gosen qui apparemment a des pâturages suffisants mais la volonté de Yosef est de déclarer que c'est et là l'opinion me paraît comment dire probante à savoir que ce sont des nomades ce ne sont pas des gens qui resteront ils sont là pour un temps celui de la famine et ils ne sont pas là pour tout le temps donc il y a plusieurs choses qui sont intimement liées à la présentation de ces hébreux comme étant des nomades la première c'est le risque de ces nomades qui viennent de Canaan mais qui ont peut-être des accointances avec qui sais-je et qui pourraient gêner déstabiliser le monde sédentaire égyptien et deuxièmement bien entendu le fait qu'il y a peu de chances que ces hébreux-là puissent venir et déranger en quoi que ce soit le pouvoir la culture le social l'économie égyptienne enfin ce monde sédentaire égyptien en s'installant et en devenant peu à peu ce que un autre pharaon dira du risque de cette démographie croissante des enfants d'Israël j'en suis au verset 34 ben voilà vous avez des questions non oui verset 34 chapitre 46 ah ben j'ai pas fini le chapitre 47 il est où le voilà Pascal Anne Tina quelqu'un a des questions Evelyn ben dis donc vous êtes silencieux ce soir la réflexion c'est que cette comment dire rivalité entre les 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 sédentaires agriculteurs et les nomades bergers perdurent toujours en Afrique notamment et c'est source de nombreux conflits donc les guerres fratricides ne sont pas encore réglées dans certaines parties du monde ben je crois qu'on peut on peut quand même lier cette question aussi à quelque chose qui est très actuel j'ai pas voulu y entrer mais puisque tu le tu le tu le mets au présent tu mets mon propos au présent l'immigré est un nomade oui alors oui et donc il a quelque chose qui peut porter à conséquence ou porter à faux ces gens qui vont de part et d'autre qui n'ont pas de de place précise mais bon sans vouloir développer plus que cela mais le juif errant sera aussi cet immigré bien qu'il réussira dès qu'on lui donnera la possibilité de s'installer et de s'assimiler dans beaucoup de cas mais en tout cas il est clair que ce nomade ce juif errant fera toujours peur toujours craindre oui ils sont nomades mais quand même cantonnés à la province de Gauchene ils sont nomades mais ils ne sont pas vraiment dangereux parce qu'ils vont rester sur cette province de Gauchene alors là tu éveilles quelque chose d'intéressant parce que est-ce que de la part de Pharaon une volonté de faire plaisir à Youssef voilà on accueille ta famille mais en lui donnant Gauchene c'est d'une certaine manière vouloir lui dire mais qu'il reste là oui et qu'il reste un peu loin de moi voilà exactement de cette manière là 47 chapitre 47 qui est-ce ? c'est Johan c'est finalement une sorte de ghetto Gauchene les mettre dans un endroit un quartier juif oui oui c'était cantonné voilà toute proportion relative qui est relative à Val c'est bien sûr cela alors Youssef il est venu voir Pharaon il a dit mon père mes frères et leurs troupeaux sont arrivés tout ce qu'ils possèdent d'ailleurs ils sont venus avec tout ce qu'ils possédaient depuis la terre de Canaan et là tu entends voilà ils sont à Gauchene il y a quelque chose dans cette précision là ils ne sont pas venus et installés là où ils voudraient mais ils sont bien à Gauchene verset 3 donc ils sont venus rencontrer Pharaon et il leur pose la fameuse question que faites-vous ? tes serviteurs sont des bergers nous-mêmes comme nos pères voyons où est le Paro et ils dirent à Pharaon et regardez c'est intéressant voyons où est le Paro nous sommes venus séjourner que ce soit bien clair pour tout le monde nous sommes venus séjourner non pas résider non pas habiter la gour et nous sommes venus séjourner ici parce qu'il y a des pâturages et que la famine est intense en terre de Canaan en conséquence de quoi Isvonab des serviteurs s'installeront ici et eux répondent de la même manière je vous dirais même qu'on pourrait entendre qu'ils disent il y a la famine nous sommes venus merci de nous offrir la possibilité de faire pète nos troupeaux dans ces pâturages-là mais nous resterons à Gauchene et nous resterons à Gauchene le temps de séjourner pas d'habiter de résider c'est clair vous m'envoyez fort aise verset 7 donc après il amène son père le patriarche devant Pharaon et Yaakov que fait-il ? et bien il bénit Pharaon en clair il vient et il leur dit au verset 8 le nombre des années de mes pérégrinations 130 ans ces années ont été courtes et malheureuses le temps des années de ma vie mais elles n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères les jours de leur pérégrination vous allez me dire il n'est pas très encourageant monsieur Yaakov bon d'un autre côté me direz-vous il faut bien en convenir qu'il n'a pas eu la vie facile essayé de penser depuis son malentendu avec Esav l'arrivée chez Lavan le retour en terre de Canaan la rencontre avec Shrem la perte de Yosef enfin bon on peut lui accorder il n'a pas eu la vie facile mais enfin devant Pharaon c'est quand même étonnant et cela paraît donc ça je l'ai remarqué cela paraît quand même un peu si ce n'est beaucoup pessimiste et un peu fataliste verset 19 c'est le peuple égyptien puisque entre le verset 13 que je ah c'est l'air verset 13 j'ai pas lu verset 12 et 13 pardon 12 il nourrit Yosef nourrit son père ses frères et toute la maison de son père selon leurs besoins il n'y a point de pain dans tout le pays la famine est importante et donc il est clair ici que les difficultés de la famine sont remarquables bien que au verset 12 Yosef prend soin de sa famille Yosef prend soin de sa famille et sa famille ne vient pas lui dire lorsque la famine s'apesantit ne vient pas lui demander qu'allons-nous faire qu'allons-nous devenir par contre au verset 19 les égyptiens oui pourquoi est-ce que nous mourrons face à toi nous et notre terre achète-nous nous et notre terre quand tu nous achètes en nous donnant du pain nos terres et nous-mêmes pourrons vivre et bien sûr nous serons les serviteurs donc le peuple égyptien vient le voir il lui dit achète-nous nous sommes prêts de devenir les esclaves de Pharaon en vérité Yosef n'achètera pas les hommes il achètera les terres qu'il donne au pouvoir qu'il centralise pour le pouvoir pharaonique et les dividendes du travail de ces terres seront reversés un cinquième pour Pharaon et le reste pour les agriculteurs mais à travers cela à travers ce geste-là il leur offre la possibilité de pouvoir jouir des réserves égyptiennes verset 23 je vous ai acquis à vous et à vos terres enfin acquis dans le sens de cet échange des terres de leurs terres c'est-à-dire qu'ils ne sont plus propriétaires ils deviennent les vassaux les parents voici les graines vous allez ensemencer la terre vous donnerez un cinquième à Pharaon et les quatre cinquièmes seront pour vous les afin de nourrir vos familles et vos enfants verset 25 et là ils réagissent le peuple égyptien tu nous as sauvé la mise tu nous as redonné vie nous avons trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons des serviteurs pour Pharaon et le verset 27 qui termine le chapitre 47 quelque chose nous gêne ici bien entendu qu'est-ce qui aurait dû être écrit Pascal s'ils ont dit à Pharaon ce qu'ils étaient venus faire il y aurait dû être écrit ici la chevette c'est pas simplement s'asseoir en hébreu moderne c'est résider c'est habiter durablement c'est donc tout le contraire du séjour alors lisons le verset puisqu'il termine le chapitre 47 alors ils sont en Égypte mais on le précise mais dans ce voici que le verbe employé nous parle de résidence et non pas de séjour ah mais qu'est-il écrit après Goshen c'est quoi ils en prirent par possession et que se passe-t-il après avoir pris possession de cette terre ils en récoltent l'usufruit et que se passe-t-il c'est-à-dire qu'ils ont cru ils se sont multipliés énormément prodigieusement il y a ici un message la paracha qui va terminer le livre de la Genèse c'est Vayechi avec la fin du chapitre 47 et on va terminer au chapitre oui c'est ça chapitre 50 termine donc il nous reste 48, 49, 50 on va terminer avec ça la semaine prochaine mais en tout cas on nous donne un indicatif ici absolument essentiel bien avant que nous entamions le livre de l'Exode Vayeshev Israël Be'eret Israël Be'eret c'est au sein de l'Egypte Be'eret Goshen au sein de ce terroir de Goshen ils en ont pris possession avec tout ce que l'on peut entendre avec prendre possession de la terre au niveau agricole mais apparemment il y a comment dire un usufruit des dividendes c'est à dire ils ont un statut complètement particulier par rapport aux égyptiens ils sont privilégiés par rapport aux égyptiens à qui on donne la semence et bon ils récoltent alors que Youssef ne fait que venir et donner il ne leur demande aucun travail puisqu'ils ne sont pas des sédentaires ils sont des nomades oui mais n'empêche qu'on insiste sur le fait qu'ils possèdent qu'ils possèdent le bien qu'ils croient et puis surtout la fin de la phrase le fait de croître et de se multiplier est significatif c'est à dire qu'on est bien on se sent bien quand tu viens et tu déclare je suis venu séjourner c'est que tu n'as pas l'intention d'y rester ad vitam et termam mais quand tu dis Ani Yoshev et qu'il y est marqué et en plus ce qui est écrit on sent qu'il y a là un processus inexorable qui est en train de se mettre en place un processus qui va bien entendu avoir des conséquences à moyen et long terme comme nous le savons mais en tout cas voilà à travers ces trois chapitres là j'ai réussi à les faire en une heure mais enfin c'est aussi du fait qu'il n'y avait pas trop de questions de votre part et comment dire de mettre en place la scène de commencer à mettre en place la scène du livre de l'Exode que nous allons rencontrer mais quand même je trouve que Joseph privilégie les Hébreux par rapport aux Égyptiens les trois régimes là ça m'a posé question tu as entièrement raison mais pour la simple raison enfin une pour la simple raison non pour la simple raison pour l'une des raisons est que les Hébreux lorsqu'ils prennent possession de la terre de Gauchenne n'y sont que comme nomades ils n'ont de ce qui est explicité c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun statut de sédentarisation et si ce que nous avons expliqué toi, moi précédemment est justifié il ne faut pas qu'ils travaillent la terre non il ne faut pas qu'ils se sédentarisent il faut qu'ils séjournent donc pas de sédentarisme il faut rester dans ce nomadisme là même sur un territoire que nous avons défini comme ghettoïsé et c'est la raison pour laquelle Yosef la question que l'on peut poser est-ce que Yosef par lui-même décide d'être l'intendant de la famille de Yaakov à Gauchem ou bien est-ce que Pharaon fait en sorte que Yosef puisse fournir la tendance pour éviter que l'idée ne leur vienne de s'installer oui voilà c'est faire avec vous des réflexions bon et bien voilà pour aujourd'hui merci Ronny ce fut un plaisir merci Ronny etc à tout le monde voilà heureux de vous avoir vu merci merci beaucoup Ronny merci merci Ronny vous a intéressé pardon Pascal jeudi prochain oui jeudi prochain il n'y a pas de fête il n'y a pas de carnaval il n'y a rien donc il n'y a aucune raison de ne pas se retrouver et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi oui continuez à lire les chapitres c'est bien parce que quand je les je les travaille avec vous ensuite vous savez de quoi il est question voilà tout simplement Evelyne bonne soirée bonne fin de semaine à tous à toutes oui et après bientôt Dona au revoir au revoir merci Ronny merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...